I'm sorry to bother you, I was told about an apartment. On commence là ? Alors moi j'ai travaillé sur le locataire, en tant qu'assistant opérateur, c'est-à-dire celui qui s'occupe matériellement de faire marcher la caméra, de faire la mise au point, qui est en charge de la machine. C'est pas celui qui cadre, c'est assistant opérateur. Et j'étais l'assistant de Sven Nykvist, avec qui je faisais mon deuxième film, puisque j'avais déjà tourné avec lui une année avant, avec Louis Mahl, un film qui s'appelait Black Moon. Donc j'étais assistant opérateur. Sven Nykvist était quand même un des plus grands opérateurs de son époque. Louis Mahl était enchanté, parce que c'était un opérateur de très très haut niveau, avec un sens artistique exceptionnel, je trouve. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Sven Nykvist. Et donc l'année d'après, petite anecdote, un jour je dînais, et on regardait le film français, et je vois dans le film français marqué « Roman Polanski voudrait tourner un film avec Isabelle Adjani, point ». Et je dis à la personne avec qui j'étais, « Si Polanski vient tourner en France, s'il demande à Sven Nykvist de faire la lumière, peut-être qu'un jour je ferai un film avec Roman Polanski. » Et le lendemain, je promets que c'est vrai, « Sven Nykvist m'appelle de Stockholm, François ! » Ils ont parlé anglais, mais il a un fort accent. « Et nous allons faire un film avec Roman Polanski. » J'ai raccroché mon téléphone, j'ai sauté en l'air, et j'ai hurlé, je hurlais de joie d'avoir cette chance de travailler avec Roman Polanski, parce que ça implique forcément des films. Le talent est partout, l'invention est partout. C'est quand on est assistant opérateur, qui est une des bonnes places pour faire son éducation de cinéma, puisqu'on est à côté de la caméra, en face des acteurs. C'était une occasion absolument extraordinaire. Bien sûr, après, c'est l'angoisse qui a pris le dessus sur la joie. Parce que travailler avec des gens comme ça, il faut être à la hauteur. Les débuts du locataire ont été très difficiles. Sven Nykvist avait une habitude de travail beaucoup plus dans un style européen, moins américaine, moins dur, plus familial de relations et tout. Et il avait un petit peu de mal au début, et moi aussi beaucoup. D'ailleurs, au bout de huit jours, on a pris un cadreur, parce que Sven n'arrivait pas à assumer la prise de vue et la tenue de la caméra et la lumière. Avec Bergman, il était toujours cadreur, toujours, toujours. Il était cadreur et il faisait la lumière. Et avec Roman, c'était une tâche un peu trop importante pour une seule personne. Roman avait besoin de s'habituer au cinéma, au mode de fonctionnement du cinéma en Europe. Il avait fait déjà le film en Angleterre, cul-de-sac, mais je pense qu'en Angleterre, les relations, le mode de fonctionnement dans une équipe de cinéma devaient plus ressembler à ce qui se pratiquait aux États-Unis qu'à ce qu'il se pratique en France ou en Italie, où c'est beaucoup plus... comme ça, quoi. Voilà. Et finalement, Roman, au début, tout le monde avait besoin de se caler. Et Roman aussi, il avait besoin de s'habituer à nous. Donc, au début, c'était très compliqué. Puis, tu sais, c'est détendu de plus en plus jusqu'à devenir une des plus belles expériences de cinéma de ma vie, quoi. Le décor, alors, le décor qui avait été construit par Pierre Guffroy, c'était donc le décor de cette maison, de cet immeuble qui avait été entièrement reconstitué en studio, beaucoup à partir de matériaux qui avaient été détruits de bâtiments. Quand on franchissait la porte d'entrée qui était censée être la porte de la rue, rien ne disait qu'on était en studio, quoi. C'était d'un réalisme magnifique. Alors, il y avait cette histoire de la folie à un moment qui saisit le personnage et il a des hallucinations. Et le décorateur avait une idée formidable de reconstruire la chambre du personnage en fausse perspective. C'est-à-dire que ce qui était tout près de la caméra était en dimension normale. Et au fur et à mesure qu'on s'éloignait, le décor grandissait de plus en plus. Mais, du point de vue de la caméra, la perspective était absolument la même dans le décor en fausse perspective et dans le décor réel. Seulement, quand les personnages s'éloignaient de la caméra, ils devenaient tout petits. Et quand il arrivait à la fenêtre qui était au bout de la pièce, il n'arrivait même pas à atteindre la clanche de la fenêtre, le personnage. Mais pour la caméra, le décor était inchangé. Roman a des connaissances techniques sur le cinéma probablement aussi importantes que son talent artistique. Il connaît tout du cinéma, tout. Tout, le travail de chacun. Il se mêle d'ailleurs souvent, il nous enlève les trucs des mains pour le faire lui-même. Enfin, avec les accessoiristes, ça se passe toujours comme ça. Et il a une connaissance incroyable. Ça, c'est un génie du cinéma. Ça ne veut pas dire que c'est le plus grand metteur en scène vivant, mais c'est un génie du cinéma. Je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un qui a une telle capacité à mettre en scène. Incroyable. Et donc, quand il a appris que deux jeunes un peu dingues avaient commencé à construire un appareil qui s'est appelé la Luma et qui a fait leur gloire, qui était un engin comme une grue, on pourrait dire, un grand bras de grue. Mais à la différence de ce qui s'était fait pendant les 80 ans de cinéma précédents, la caméra était accrochée au bout, mais seule. Il n'y avait pas le caméraman avec pour cadrer. Et donc, elle était commandée à distance, cette caméra. Et donc, Roman, quand il a appris ça, bien sûr, il était hors de question qu'il ne s'en serve pas. J'ai souvenir que de temps en temps, il regardait, il cherchait le plan qu'on allait faire, la scène qu'on allait faire, et il disait « Ah, il nous faut la Luma ». Alors, il repartait dans sa loge et trois heures après, la Luma arrivait, on la montait, il s'était passé encore une heure et demie à deux heures et on commençait le plan avec cinq heures de retard. Et donc, il a inventé ce plan absolument magnifique du début du film où on fait le tour de la cour en décrivant les personnages. Il avait aussi inventé, fait une demande qu'on accroche la tête de la Luma dans l'escalier, après des câbles, de manière à ce que lui, Roman, le personnage, ou en son personnage, il montait l'escalier en tenant une lettre à la main et la Luma montait en même temps et elle pouvait tourner et le suivre. C'était le seul outil capable de faire ça. Donc, il y a eu beaucoup d'occasions de servir de la Luma et Roman, il était comme un enfant avec un nouveau jouet. On ne peut pas appeler ça de l'improvisation. C'est comme si un peintre devant sa toile, vous ne dites pas qu'il improvise. Je disais, on devrait mettre des gradins pour les élèves des écoles de cinéma parce que c'est tellement éblouissant quand il met en scène. Et je suppose qu'il est toujours pareil. Il a toujours ce vieux viseur. J'ai vu dans les photos de plateau qu'il a toujours le vieux viseur qu'il avait à l'époque. Et je me tenais derrière lui, pas loin, pas à 1m50, juste derrière. Et je tenais le viseur. Et Roman commençait à mettre en scène comme on le ferait au théâtre, en faisant bouger les acteurs, en voyant où se passerait le texte, etc. Et quand ça commençait à être mis en place, il commençait à chercher où il allait mettre la caméra. Et à ce moment-là, souvent, il mettait le bras en arrière. Comme ça, il ne se retournait même pas pour me demander, donne-moi mon viseur. Il envoyait le bras derrière. Et si dans la demi-seconde, je ne lui avais pas mis dans la main, il se retournait furibard. J'adorais ça, moi. J'étais toujours comme… Oui, oui, absolument. Absolument, c'est la même précision, je veux dire. C'est incroyable. C'est très drôle. Je l'ai raconté cent fois cette histoire, parce que c'était tellement drôle. Jamais j'ai vécu ça avec d'autres comme assistant opérateur. Et donc, il n'improvisait pas, mais c'était une création. Comme ça devrait l'être tout le temps. C'est Romane qui avait défini qui serait l'objectif principal du film qui était un 29 mm c'est-à-dire un objectif de focale, comme on dit, un petit peu large qui fait que quand on s'approchait des visages on faisait même des gros plans de visage avec ça ça déformait un petit peu les visages quand on s'approchait très près et c'était lui qui avait défini ça et c'était l'objectif principal, il était presque toujours sur la caméra D'instinct, Romane définissait exactement ce que devait faire la caméra, j'ai même souvenir d'un plan où il jouait avec Adjani il avait défini le plan précisément, il avait défini la position de Adjani à la fin du plan, elle était face à la caméra et Romane était assis comme moi la caméra à côté de lui elle n'était pas tout à fait à la place qu'il avait prévue pendant qu'il jouait il tendait le pied et il la poussait pour qu'elle vienne exactement là où il avait défini nous ça nous avait ébloui et j'ai souvenir que dans ce plan une des prises il l'avait coupée en disant que la caméra n'était pas la bonne hauteur c'est-à-dire pendant qu'il jouait non seulement il veillait à ce que Adjani soit exactement à la bonne place mais du coin de l'oeil si je puis dire il surveillait la position de la caméra Romane lui faisait l'un après l'autre il mettait en place le plan et une fois qu'il était parfaitement défini ou tout était réglé il devenait acteur ça demande un peu plus de temps dans le cas de Romane Polonski qui veut rester maître de toute chose ça prend un peu plus de temps forcément parce qu'il faut que tout soit réglé il n'y a pas d'ajustement une fois que les acteurs jouent Quartier Saint-Denis alors c'est toujours pas propre et c'était pas très propre non plus je veux dire on n'était pas aux Champs-Elysées pour les extérieurs c'est sûr qu'on tournait dans des quartiers qui n'étaient pas les plus goulayants de Paris ça ne se traduit pas goulayant en anglais qui n'étaient pas les plus propres de Paris quand on est jeune assistant opérateur comme j'étais on rencontre des gens les gens qui ont le talent dans son métier dans le métier du cinéma arriver sur le locataire avec Shelley Winter Isabelle Adjani Roman qui n'est pas le dernier comme acteur il y avait des acteurs incroyables quoi et puis en plus la fascination de voir des acteurs américains qu'on avait déjà vus Jovan Fleet on l'avait vu avec James Dean comme sa mère donc c'est même avant qu'elle paraisse sur le plateau on est très impressionné et puis il y avait une troupe en plus il y en avait beaucoup et puis on pense forcément aux filmaux de chacun chez Shelley Winter aussi c'était extraordinaire quand même quand on pense à ce qu'elle a fait ce qu'elle avait déjà fait avant je me contente de parler de quelle expérience j'ai vécu avec Roman qu'une expérience qui a marqué ma vie ma vie vraiment un film parce que c'était c'était incroyable quoi c'est incroyable et tous les gens qui travaillaient avec lui étaient dans le même dans le même état que moi sous la sous le charme du talent et du savoir-faire de Roman c'est le plus beau métier du cinéma directeur de la photographie parce que c'est moins difficile que réalisateur on a beaucoup de plaisir quand même puis on voit beaucoup de choses on voit des gens différents on travaille avec des réalisateurs différents on n'a pas toujours dans la vie ces occasions-là quoi de de découvrir des grands artistes parce que le cinéma c'est c'est parfois une industrie mais des fois c'est un grand art aussi d'abord que la technique change ça change pas énormément le cinéma si dans son aspect extérieur l'enveloppe ça change mais l'expression la création cinématographique elle a des outils en plus etc mais j'ai souvenir d'une remarque d'un acteur français qui s'appelait Charles Vanel et on lui disait vous êtes acteur je ne sais plus jusqu'à quel âge il a joué vous avez vu tous les stades du cinéma tout a changé les grosses caméras plus elles sont devenues plus légères etc et alors qu'est-ce que ça vous fait ce changement et il avait répondu moi je regarde toujours la caméra de la même manière le fond c'est la création et le locataire c'était un moment de création cinématographique exceptionnel exceptionnel vraiment j'étais épaté chaque jour de le regarder faire c'est toujours pareil il a changé d'outil il tourne en numérique qu'est-ce que ça change c'est toujours Roman Polanski qui met en scène avec son talent de réalisateur il a des outils nouveaux c'est comme si un chef d'orchestre on lui rajoutait des instruments mais qui compte c'est la musique c'est pas pour moi c'est le cinéma qui compte 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 Sous-titrage ST' 501